Yo tout le monde c'est AD, bienvenue pour cette petite vidéo de Coliseum avec le FK. Donc FK, terre haut, en chi, han, je vous ai déjà présenté ce mode en vidéo. Donc on est en double FK plus un SRAM, honnêtement c'est pas opti d'avoir deux FK dans la même team. Ils auraient vraiment pu optimiser ça parce qu'en face on a un KRA, un Xelor et un Ekaflip. Franchement ils auraient pu faire un FK dans chaque team, franchement je sais pas comment sont faits le matchmaking. C'est vraiment pas fou deux FK, c'est presque inutile parce que tu peux même pas profiter des glyphes comme tu veux. Franchement, bref c'est pas grave, c'est parti quand même pour ce combat. Donc j'ai l'initiative, honnêtement j'ai beaucoup d'initiatives sur ce mode. Donc je vais attaquer directement, on va aller mettre une petite rempart juste ici. Et puis je pense une petite glyphe à vœux, juste là. Et là je vais tenter, je vais tenter quoi ? Je vais mettre un chaffeur, tant pis, voilà ça ne crie pas. Une petite maîtrise. Et puis on va s'arrêter là, c'est dommage, au lieu de mettre le chaffeur j'aurais peut-être plutôt pu exaltation. J'y ai pas trop pensé pour le coup. L'Eka flip ennemi qui vient se booster un petit peu, qui met un petit chaton, une petite perception. C'est dommage, il a utilisé la perception avant que le SRAM joue, c'est honnêtement trop bizarre. Bref, c'est un autre FK de jouer maintenant. Donc il envoie une petite glyphe agressive juste là-bas. Ataraxie sur lui, qu'est-ce qu'il va faire d'autre Ataraxie sur moi ? Maîtrise d'armes et il me mise en garde. Ok, pas de soucis. Allez, le Krah qui vient faire une petite maîtrise de l'arc, donc sur lui est le Xelor. Une exaltation et il envoie une petite, la flèche aveuglante. Pour info, si vous voulez voir le mode sur lequel je joue, n'hésitez pas à aller revoir la vidéo FK au terre que j'avais sorti. Donc le petit SRAM qui est avec nous, qui envoie un petit fourvoiement, une petite guette d'axe artificielle et qui se met invisible. Donc l'Eka flip ayant utilisé sa perception, franchement c'est parfait. Le petit Xelor qui va sûrement booster, donc voilà, il fait momif, boost, donc exaltation, une aiguille. Ah, il a fait le dévouement au début de son tour, autant pour moi. Allez, c'est à moi de jouer. Ouais, il a l'air de jouer feu, c'est vrai qu'il est sûrement en étype. Voilà, donc moi j'ai lancé ma petite exaltation, là je vais faire deux petits retours du bâton et un petit aveuglement. On kick un PA, c'est pas mal. On a fait quelques dégâts, quelques dégâts. Allez, Kha flip, donc là ça va être à lui de jouer. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie une petite griffe joueuse. Griffe joueuse, griffe joueuse, il va peut-être en refaire une, non, un tour rien, ok. Donc il a l'air d'être à multi, je pense qu'il est sûrement en Chian lui aussi. Il est sûrement en Chian. Là il me dit mauvais placement, ouais, ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire mieux que ça honnêtement. J'aurais pu me replacer beaucoup mieux que ça. Allez, notre Feka qui s'approche, il fait un petit éléglyphe. Deux aveuglements qui passent, il kick 0 PA, c'est très dommage ça quand même. Et puis une petite ataraxie sur lui-même. Ensuite c'est au Kha de jouer, donc c'est parti le Kha. Qu'est-ce qu'il va faire de beau ? Il va sûrement, donc il fait maîtrise. Il a fait un show strap avant je crois, hein. Ouais, donc il a fait un show strap au début de son tour. Il a mis un petit coup d'arc qui est passé à 5 ou 600, c'est pas mal. Et puis il met une petite balise, pourquoi pas. Allez, notre Sram qui envoie des petits poisons. Il se replace un petit peu par là, ouais, c'est nickel. Donc l'Eka Flip qui est bien empoisonné, là c'est pas mal. Le Xelor qui commence à travailler encore un petit peu sur moi, là il me kick de l'esquive PA. Il me kick 2 PA, plus une poussière. Donc 3 PA en tout, il ne me reste plus que 9 PA, c'est assez relou ça. Il me reste plus, je suis midlife, il me reste 1800 HP sur 3600. Donc allez, qu'est-ce que je vais faire ? Il me reste 9 PA. Je vais sûrement main vue distance, voilà. Un petit bastion qui est lâché. Et là je vais sûrement tenter de kicker des PA. Je pense que c'est la meilleure des options. Vous voyez ce que je disais, d'avoir, au final, d'avoir 2 FK dans la même team. Enfin, je ne peux même pas, moi, placer une glyphe, quoi. C'est nul. Et là j'envoie 2 bulles, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait du retrait PA. Je ne joue pas hyper bien sur cette game, honnêtement, vous pouvez le dire. Bref, le petit Ekia qui envoie un petit chaffeur fuit qui critique. Il se esprit fait l'un pour se replacer là-bas. Vers ses coéquipiers, chance d'Ekaflip. Et il vient donner 2 PM à son Xelor. C'est bien joué parce qu'il va pouvoir aller à mon CAC, je pense, le Xel. Donc là, ça va être au crat de jouer. Qu'est-ce qu'il va aller faire, le petit crat ? Il va sûrement essayer d'aller taper. Ah non, c'est un autre FK, pardon. Donc, notre FK, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait rempart sur lui-même, là ? Il aurait, ouais, c'est dommage, je pense, de l'avoir fait que sur lui. En fait, il a fait un tour défensif, là, ouais, il n'a pas attaqué. Enfin, quand je dis il n'a pas attaqué, il a affaibli un petit peu le chaffeur fuit, mais bon, ce n'est pas ouf. Allez, le crat qui double transfue le Xelor, qui remet une balise, il l'a remet juste un peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, bizarre. Et là, c'est au SRAM de jouer. Donc, le SRAM, il continue d'insister sur les cas. Il envoie un petit piège d'Imo. Ça, c'est bien joué, par contre. Ça va forcer le Xelor à claquer sa TP, s'il veut venir à mon CAC. À moins qu'avec les fuites et les PM qu'il a, qu'il arrive vraiment à venir jusqu'à moi. On va voir ça. On va voir le tour qu'il va tenter. Bah, il se TP, direct. Il se TP. Il m'envoie deux aiguilles au corps à corps, un rayon obscur, une aiguille, pardon, et un rembobinage sur moi. OK. OK, OK. Là, je suis en 12 PA. Je suis en 12 PA. Je vais peut-être... Qu'est-ce que je peux tenter, là ? Je peux peut-être, avec les poisons qu'il a sur la tronche, les cas. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire une glyphe d'aveuglement, télé-glyphe de dents et deux coups de Chian. Et là, vous voyez, il a pris les poisons, plus la glyphe. Donc, on a réussi à finir les cas. Honnêtement, c'est pas mal. Franchement, c'est la chose la plus optique qu'on puisse faire. C'est de tuer quelqu'un juste avant qu'il joue. C'est vraiment la chose la plus optique. Parce que là, s'il aurait rejoint un tour de plus, s'il m'aurait refait des dégâts, tout ça, il aurait peut-être pu me tuer. Ou alors, il aurait pu... Je ne sais pas s'il aurait pu faire du trèfle et se soigner. Mais voilà, il y avait pas mal d'options après à faire. Donc, franchement, quand vous pouvez tuer quelqu'un juste avant son tour de jeu, honnêtement, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que tuer quelqu'un, par exemple, juste après qu'il ait joué, au final, ce n'est pas quelque chose qui est très optique. Parce qu'il vient de faire son tour. Au final, que vous le tuiez juste après qu'il ait joué, ou 2-3 personnes après, par exemple, qui aient joué entre-temps, ça ne change pas grand-chose, si vous voulez. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi, je le vois vraiment dans ce sens-là. Bref, notre FK qui a fait un petit tour... Il a mis une petite glyphe, quelques boucliers. Le KRA qui continue à travailler sur moi, donc il ne me reste plus que 670 HP. Ça commence à être tendu. Et puis après, on est full life. Sinon, à part moi, on commence un petit peu à affaiblir le KRA. Sachant que le KRA, il est dans la double glyphe. Je pense qu'il va prendre des bons dégâts à son prochain tour. À mon avis, le KRA, il ne refait pas un tour. Je ne pense pas qu'il rejoue un tour. Le Xelor, je ne sais pas s'il va réussir à me finir. Il se fait momif. Il m'envoie une poussière. Une deuxième poussière. Il me reste 24 HP. Ça n'aurait pas changé le cours de la game. Le KRA était mort, je pense, dans tous les cas. Mais moi, au final, je survis. Donc, je vais pouvoir aller mettre des retours du bâton. Un premier, un deuxième. Et puis peut-être deux bulles. Ou alors, bulles aveuglement. Ouais, deux bulles. Et là, le KRA qui va être fini. Et puis après, on a nos deux autres persos qui vont jouer. Donc, on a le FK qui va tenter. De toute façon, il a juste à faire quelques dégâts sur le KRA. Et puis après, il va mourir naturellement dans les glyphes. Donc, un retour du bâton. Un deuxième. Là, je pense qu'il peut s'arrêter là. Bon, il continue. Il insiste. Au final, il va le tuer. Il ne va pas le laisser mourir dans les glyphes. Il me fait un petit coup d'Ataraxie. Et là, ça va être au SRAM de jouer. Donc, c'est parti. Le SRAM qui envoie deux arnaques. Deux arnaques et peut-être un petit poison pour finir. On va voir ça. Piège de sape. Ok, pourquoi pas. Sauf que c'est le double qui a pris le piège. Donc, bizarre. Bref, la petite poussière. Un petit rollback. Et là, de toute façon, ça va être fini. Je vais accélérer la fin du combat. Donc, c'était la petite vidéo bonus du dimanche. Ce n'était pas un combat très, très acharné. Je ne sais pas si ça vous plaît quand même. Mais bon, moi, j'avais tourné cette petite vidéo. J'avais trouvé ça sympathique. Donc, je vous la joue, je vous la tourne. Et puis, en plus, il y a sûrement bientôt la mise à jour qui va arriver en jeu avec des changements de sort et tout. Donc, je voulais vous la sortir avant que ça sorte. Et comme ça, les prochaines vidéos de colis qui sortiront, ça sera des vidéos à jour avec les nouveaux sorts, les nouveaux dégâts, etc. Avec tous les petits changements qui arrivent sur le patch. Donc, voilà. En tout cas, j'essaie de me diversifier un maximum. J'essaie de faire des combats à Vs, des petits colis. Récemment, j'ai sorti une petite vidéo défense de prisme. 4Vs4. Je ne sais pas ce que vous préférez. Honnêtement, un petit retour en commentaire. Ça peut être intéressant. Est-ce que vous préférez le 1V1, le 3V3, le 4V4 ? Donc, 4V4, c'est-à-dire défense de prisme ou attaque ou attaque et défense perco. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ça. Là, on a bientôt terminé le Xéloir. Je vous rappelle que si jamais vous voulez vous abonner, vous pouvez cliquer sur le logo qui va s'afficher en fin de vidéo. Ou cliquer. Je vais vous mettre la vidéo en suggestion de mon stuff sur le FK. Ça peut être intéressant. Vous pouvez cliquer dessus assez facilement et voir le stuff que j'avais sur ce combat. C'était Adé. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501